Des TikTok que je n'arrive pas à expliquer. Je suis malade, j'ai le débouché, je sais pas pourquoi. J'étais déjà malade il y a 3 semaines, est-ce qu'on peut arrêter ? S'il vous plaît, ça commence à venir arriver à un bottle flip ! Hop là, c'est parti, on commence. Aujourd'hui, nouveau concept, on va regarder des TikTok qui n'ont aucun sens et qu'on n'arrive pas trop à expliquer, mais qui sont très rigolos, t'inquiète pas. Regardez la description, vous allez comprendre. On dirait que toute la colonne tourne, mais en fait, seuls les gens le font. La raison en est que vous ne pouvez pas voir les jambes en mouvement, de sorte que les gens semblent être debout. Donc vous êtes en train de me dire que ce truc-là n'est pas en train de tourner et que c'est juste les hommes qui sont en train de descendre en marchant ? Comment ? Comment c'est possible ? On dirait que ça bouge, on dirait que ça tourne. Intéressant, promis TikTok, 52 000 likes, c'est validé. Prochaine vidéo, regardez bien et dites-moi si vous remarquez un truc anormal. Là, ça va super vite, ok. Et là, ça va lentement. Comment c'est possible que d'un côté, il aille super vite et de l'autre côté, il a lentement ? Plus proche est égal à plus rapide. D'accord ! Bah, je savais pas. Merci. On apprend des trucs, hein. C'est le but de TikTok, c'est qu'on est là, on apprend des trucs. J'arrive pas à ouvrir, d'accord. Non mais bon, pas de problème. Je ne sais toujours pas s'il est taillé dans la roche ou si c'est un vrai crocodile. Mais il faut courir. Il faut... Attends, c'est de la roche ? Je n'arrive pas à expliquer. Comment c'est possible qu'un crocodile soit aussi bien fait ? Là, il y a des mains, là. Pour moi, c'est un vrai crocodile, actuellement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je m'en fous, c'est une chemise chihuahua. Mais la vie de ma mère que c'est vrai. On dirait un bébé chihuahua. Regardez, on est d'accord, on dirait un bébé chihuahua qui est là sur son cou. Là, c'est flagrant. Regardez sur cette image, là, c'est flagrant. On dirait un petit bébé. C'est pas très drôle. C'est pas ouf. Non, en vrai, c'est pas ouf. Est-ce que c'est deux chats ? Ou est-ce qu'il y a une ombre derrière ? Oula, attendez-moi. C'est une ombre. Non, c'est un deuxième chat. Ouah, attendez, je crois que c'est un deuxième chat noir derrière. Mais oui, c'est ça, hein. Les gars, il y a un deuxième chat noir derrière. What ? Mais c'est incroyable. C'est les mêmes personnes. C'est vraiment le dark side du chat. Quand je suis malade, je suis pas drôle. Donc venez, on regarde juste les vidéos et j'arrête de faire des blagues. La main de ma sœur traverse le corps de mon chat. J'ai besoin d'une cerise. J'ai besoin d'une cerise tout de suite, là. Même en la regardant durant 20 minutes, je ne comprends pas. Et je comprends encore moins pourquoi il y a un mec qui veut mettre son doigt dans le cul du chat. Ça, c'est également un problème. Dites-moi si vous avez compris. Ceci est une voiture. Où est la voiture ? Ah, putain, je viens de comprendre. La voiture est tellement propre qu'elle reflète le sol. Regardez, en fait, là, on voit la roue de la voiture et l'avant. Ça m'a brainstorm. Ça m'a brainfuck. Je sais pas le nom, mais... Voilà. Il fallait que je me tape un peu, désolé, je... Mes petites jambes. Ah ! Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, pourquoi le monsieur, il a des petites ? Ah, non, c'est la meuf. Regardez bien. En fait, le mec, il est assis. Ouais, je viens de comprendre. Le mec, il est assis. Et genre, en bas, c'est les pieds de sa petite fille qui est là. Mais on a l'impression que c'est lui qui marche comme ça avec ses petits pieds. Bonjour. Mon explication était éclatée, mais t'as compris. Ce support sur un tramway. Comment cette chose peut... Ça me fait bugger. Il y a quelque chose qui me fait bugger dans cette image, je ne comprends pas quoi. Putain, mais je dois tout le temps me boucher, ça me casse les couilles. Oh ! Des grandes jambes. Ah ! Ah, non, c'est bon. C'est le siège. Ok, sa jupe passe sur le siège et du coup, on a l'impression que ça, c'est ses jambes. En fait, ça, c'est ses vraies jambes. Je crois que mon explication n'était pas nécessaire. Vous aviez déjà compris. Cette dame a trois mains. Il y a une main là, une deuxième main là et une troisième main ici. Il y a clairement un problème. Non, là, non, là, pour le coup, les gars, dites-moi sincèrement ce qui se passe. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui... Est-ce qu'il y a deux personnes ? Ah, mais what the fuck, man ! Pourquoi il y a une main ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière elle ? Peut-être qu'elle est sur les genoux de quelqu'un ? Je ne comprends pas. Ce n'est pas un mec qui met sa main dans le pantalon de son pote. Alors, si. Je suis désolé, si. Là, il y a clairement un mec qui met la main dans... Ah, non ! Regardez son bras, il passe derrière et en fait, le mec a un t-shirt rouge. Et du coup, tu as l'impression que le mec met sa main dans le pantalon de son pote. C'est très bizarre. C'est très, très, très bizarre. Vélo tout terrain. Il manque une roue là. Ou alors, tu es en train de me dire que la roue est tellement boueuse qu'on ne voit pas la roue. Je crois que c'est ça. Je crois que là, il y a une roue, mais on ne la voit pas tellement les boueuses. Analystes sur dix. Je pensais que c'était d'énormes pépites assises sur un canapé. Bah, c'est ça. Il y a des gens... Il y a des trucs bizarres assis sur un canapé. Est-ce que c'est autre chose ? Oh, c'est des champign... Wow ! Ah, putain, regardez bien ! C'est des champignons dans une main. En fait, il y a la main de la personne comme ça. Il y a des champignons dessus. Ouais, mais mon cerveau, il explose dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai passé cinq minutes à me demander pourquoi ce mec était en train de me fixer. C'est une publicité. Il ne l'est pas réellement en train de te regarder. C'est une image. Je l'ai. Épouser un hibou. Ah, c'est très très fort. C'est très très fort. Je vous présente, hibou van der Burgen. Enchanté. J'ai cru que la tasse était en train de s'envoler. Ouais, elle est en train de décoller, là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez le décollage. Et non, c'est un prank. C'est en fait un chien. Un chien qui est en train de manger dans une tasse. Voilà, en fait, on peut voir le devant du chien comme ça. C'est très bizarre. On a vraiment l'impression que c'est une putain de tasse qui décolle. Je suis d'accord avec vous. Mon ami apprend à faire du snowboard. Oh, celle-ci, elle est subtile. Mais elle est très simple. On peut voir en effet que le mec est parfaitement incrusté dans l'image. Est-ce qu'il n'y a pas un truc que vous remarquez ? Donc un mec qui regarde à gauche. Un chien. Pourquoi il y a un chien ici sur une chaise ? Pourquoi il y a un chien ici sur une chaise ? Ah non, je le vois. C'est pas un chien, c'est un mec avec des écouteurs de côté. Mais on dirait carrément un chien. Regardez avec le museau ici, les deux petits yeux. Mais je pense qu'une fois que t'as vu le mec, tu peux plus voir le chien. Très drôle. Très très drôle celui-là. Je pensais que c'était un jouet. Un petit camion ! Qu'est-ce qu'il va se passer ? Attendez. Est-ce que c'est vraiment un petit camion ? Ou est-ce que c'est genre... Attends. Attends. Attends, quoi ? Mais on est où, là ? Mais on est où ? Mais what the fuck ? Je ne comprends toujours pas. Est-ce que c'est un vrai camion ou est-ce que c'est un jouet, les gars ? Ah oui, non, c'est un vrai camion. On est sur un vrai... Mais mec, c'est incroyable. Regardez quand tu vois ça, là. T'as l'impression que c'est un petit jouet. T'as pas l'impression que c'est un camion. C'est ouf. Il n'y a pas d'eau sur cette photo. Je refuse d'y croire. Je refuse d'y croire. Comment est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'eau sur cette photo ? C'est quoi, alors, le truc en bas, là, si c'est pas de l'eau ? Mais what ? Je ne comprends pas, les gars. Expliquez-moi. Qu'est-ce qui se passe si c'est pas de l'eau ? Il y a tout simplement un mur à côté de la route. Un mur à côté de la route. Les gars, je vous jure, la vie de ma mère, là, je regarde de manière très attentive. Je ne vois toujours pas où est le putain de mur. Ça, c'est un mur, ça ? Je ne vois pas. Franchement, dites-le-moi dans les commentaires. Je ne le vois pas. Moi, pour moi, là, je vois de l'eau. Ça me rend ouf. Un chat araignée. Ah ! Ah non, c'est bon. Ah, j'adore. J'aime bien, c'est validé. C'est validé, c'est carrément validé. Une étagère géante. Oh, regardez, c'est le reflet. Le reflet de l'étagère donne l'impression qu'il est girantesque. C'est éclaté au sol. Allez, salut. Vous pouvez maintenant embrasser le père. Oh non, il n'y a rien qui va. En fait, le père s'est mis juste à côté et tu as l'impression qu'en fait, le visage... Regardez, si tu veux, tu as la meuf, là. Il le visage... Enfin, bref, tu as compris, je pense. Mais je suis sûr que même lui, là, dans sa tête, il a compris la blague. Il a compris qu'il y a un problème. Il y a un jeu de perspective qui est en train de se jouer. Je pensais que huit pigeons me regardaient de manière menaçante. Oh, les petits pigeons ! Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de bricoler des... Attendez, non. Oh, putain, ce n'est pas des pigeons, les gars. Ce n'est pas des pigeons, c'est des eau-parleurs. Mais wesh, mais mon cerveau se retourne dans cette vidéo, en fait. Déjà, de base, il était embouilli parce que je n'ai pas dormi. Les gars, j'ai le putain... Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai comme rhume, mais j'ai le nez bouché tout le temps. Et j'ai mal à la gorge, ça me casse les couilles. Bref, mais en fait, c'est des petits eau-parleurs. D'accord, merci. Le chien n'a pas l'air content. Ah, j'adore. Non, en vrai, je kiffe de ouf. On dirait vraiment que c'est un chien en train de lire un petit carnet. Vous voudrez peut-être repenser le photographe. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais mon Dieu, mais quelle horreur. Regardez, c'est des mecs qui sont à genoux. Et ils ont demandé à leur femme de s'asseoir sur leurs genoux. Mais ça ne va pas. On dirait que c'est des enfants et des elfes qui se marient ensemble. Mais quelle horreur. Une tortue de mère qui fait un fuck. Voilà. Y a-t-il besoin d'expliquer quelque chose ? Je pensais qu'ils miment leurs récompenses. Attends, ils font genre des trucs, là. Ils ont vraiment quelque chose. En fait, ils reçoivent des récompenses qui sont genre transparentes. Et du coup, t'as pas l'impression qu'ils les ont reçus ? Genre, elle, là, vraiment, t'as l'impression qu'elle est en train de faire ça dans le vide. Je suis désolé, t'as vraiment l'impression que c'est ça. Après, tu peux voir avec le mec, là. Le gars sûr, là, tu vois, qui porte son petit truc transparent. Ça, c'est mon gars sûr, ça. Le couloir du sous-sol de l'école. Oh, putain. C'est les backrooms. Ça fait trop peur, ce truc. On dirait que c'est un espèce de couloir inondé et tout. Imaginez, les lumières s'éteignent. Tu es dans ce couloir. La nuit, je meurs. Je me désintègre instantanément. Ceci n'est pas un océan. Ouais, j'avoue, on dirait une sorte de vague. Mais en vrai, ça se voit que c'est un nuage. Parce que t'as les arbres et tout ici. Ça se voit que c'est un nuage. Mais en vrai, très stylé. Très stylé. Imagine, tu vois ça en face de toi pendant que tu roules. Puis après, tu réalises que c'est juste un camion qui est en train de se faire remorquer. Je te rassure. Mais en vrai, j'aurais flippé. J'aurais flippé à sa place aussi. Ah. Les pieds sont à l'envers. Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Les gars, les pieds sont à l'envers. Ce pied-là, il est censé être à droite. Ah mais putain, il l'a passé de... Regardez. En fait, cette jambe-là, elle passe par-dessus. Mais on a vraiment l'impression que les pieds sont à l'envers. C'est vraiment pas esthétique. Comme image. Oh, le petit chien ! Oh mais il est complètement déformé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ou alors, il y a le petit chien devant. Et le gros chien derrière. Ouah ! Il est trop mignon ! Il est trop chiant. Je suis peut-être un peu gaga. Je suis peut-être un peu gaga. Pourquoi les toilettes sont-elles dans la douche ? Il y a une vraie question là, par contre. Il y a une vraie question. Pourquoi les toilettes sont dans la douche ? Ou alors, c'est un reflet. Ceci est le reflet d'un truc qui est à droite. C'est aussi possible. Je suis sûr que ça doit exister des appartements à Paris qui ont genre toilettes-douche au même endroit. À tout moment, tu peux te doucher et faire caca en même temps. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est vraiment le mec. Il n'a pas le temps dans sa vie. Le chat est carrément en train de flotter. Ou alors, il fait un saut. Je ne comprends pas. Pour moi, le chat est en train de flotter là. Ou alors, ça, c'est l'ombre de quelque chose d'autre. À tout moment, ça, c'est l'ombre de quelque chose d'autre. Et lui, il est vraiment aligné contre le truc. C'est abusé. Très, très fort. Est-ce qu'on peut parler une seconde de cette conversation ? Jeuille d'anniversaire. Merci, mec. Une année plus tard. Jeuille d'anniversaire. Merci, mec. Trois années plus tard. Jeuille d'anniversaire. Merci, mec. J'ai peur. Imagine un jour tes relations. Genre, ça devient ça. Tu as des gens à qui tu parlais tous les jours. Et au final, tout ce qui se passe, tout ce que vous vous dites, c'est ça ? C'est trop triste. C'est vraiment trop triste. Dans la même catégorie, il y a ce genre de conversation-là. Ça, c'est typique des conversations que tu peux avoir avec tes parents. Genre, regarde. Est-ce que tu prends le bus ? Ouais. Ok, cool. Est-ce que tu prends le bus ? Ouais. On a tous ce genre de discussion avec au moins une personne sur Terre. Genre, il y a une personne où la seule question que tu poses par message, c'est genre T'es là cet après-midi ? Ouais. Ok. Tu m'en joues à midi ? Ouais. Ok. J'ai pris une photo de moi tous les jours pendant une journée. Ça n'a aucun sens. Ça ne sert à rien. J'adore. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est validé. Voici ce qui vient de se produire dans le Wyoming, aux Etats-Unis. Ok, regardons ça. Regardons à droite. Il y a une voiture qui entre. Je suis sûr qu'il ne va absolument rien se passer et c'est ça la blague. Ok, on regarde la voiture. Pourquoi j'étais sûr qu'il n'allait rien se passer et que c'est ça qui est drôle ? C'est que vraiment, il ne se passe rien. C'est nul. Ce verre contient de l'eau claire, mais votre cerveau le voit comme magenta. C'est parce que j'ai changé la couleur dans Photoshop. Oui, bah oui. Ça fait du sens. Bien vu. La consommation électrique en Europe en 1507. Oui, bah oui, ils n'avaient pas inventé l'électricité, donc ça fait du sens également. En vrai, je pense qu'on a assez rigolé pour aujourd'hui. J'étais complètement éclaté parce que je suis malade, mais souvent ça fait du bien. Genre tu vas d'avoir des vidéos un peu plus tranquilles, un peu plus posées. Dites-moi ce que vous en avez pensé, moi j'ai bien aimé. N'hésitez pas, le pull que je suis en train de porter là, si jamais c'est un pull de ma nouvelle collection de vêtements. Le lien est en première ligne de description, vous faites un plaisir. Sur ce, c'était Noah, en direct du Cookiespace. Plein de bisous, plein de bonnes choses. Peace out les gars.